Ils disent qu'on a un petit peu trop pété les plombs sur ce coup-là. L'arbitrage, on sait que ça va s'équilibrer au cours des semaines et on n'aurait pas dû réagir si violemment. Ils sont revenus avec beaucoup de fair play sur ce qui s'était passé à Sedon. L'endégagement de Fabien Coll, Potillon et Marlet sont passés à travers. Mais Tomo a pu récupérer et allonge pour Aloisio. Le superbe contrôle d'Aloisio qui va peut-être pouvoir enchaîner Alex pour Pedron dans la surface, la frappe de Pedron. Sablé. On s'appuie sur Pedron, joli 1-2 pour Julien Sablé. La frappe de Sablé où elle part bien ! Et la découpe parade de Fabien Coll sur cette extraordinaire frappe du gauche de Sablé. Oh quelle belle action des Stéphanois, c'est à l'origine Sablé 1-2 avec Pedron et le jeune Julien Sablé qui tente sa chance. C'est un tir terrible mais qui est sur Coll. Heureusement pour la JOCR parce qu'il y avait beaucoup de force, beaucoup de puissance et Coll n'a eu juste que le temps de mettre ce ballon au-dessus de la balle. C'était du droit, la frappe et non pas du gauche. Mais Coll était vigilant, première occasion. C'est parti et là voici la tête, elle était belle mais elle était signée Laurence Echelsky. Et des buts qu'il n'a marqué qu'à l'extérieur. Qu'à l'extérieur donc s'il doit marquer ce sera peut-être ce soir à la BD. Alloisio, il n'a plus de retourner, Alloisio il frappe ! Oh ! Fabien Coll qui préfère repousser les deux points. Décidément il confirme Alloisio tout le bien qu'on pense de lui dans sa prise de balle, dans son rôle de point de fixation. Vous avez vu comme il s'est imposé physiquement à Sechelsky. Cardo, encore Cardo a pu passer. Centre de, attention à la Guivarche, la tête de Guivarche, elle passe au-dessus de la transversale. Il avait pris le meilleur dans le timing et dans la détente, la Stéphane Guivarche sur Potillon. Oui d'habitude il est marqué par Lucien Mettomo et là il a beaucoup plus de difficultés à s'imposer dans les airs. Mais regardez comme il saute très très haut et en face de lui c'est Potillon. Oh ! Il lui rend au moins 30 cm sur ce jeu aérien. Et au passage, séquence technique avec cet amorti parfait de Taigno. Marley, Taigno pour Guivarche, la tête de Guivarche ! Oh ! L'arrêt d'Alonso ! Première position de tir pour Stéphane Guivarche qui ne s'est pas posé de question et qui a obligé Alonso à faire une parade. Ce n'est peut-être pas terminé. Encore Stéphane Guivarche ! Quelle action ! Ballon donné, juste à Stéphane Guivarche. Un contrôle, il se retourne, il frappe et là Alonso est monté sur ressort. Sarre, on se l'est par le jeu de champ régulièrement. Le misetti, le grand pour s'est passé. Sors Gvarme et il a un deuxième client face à lui et il peut donner à Cardo à présent. Guivarche qui réclame le ballon complètement à droite. Cardo qui préfère frapper. Centro de Sissi pour Alonso et Vert juste devant leur public. Au revoir Loisio. Un centre Alex, la reprise ! Encore une grosse occasion là pour les deux Brésiliens qui ont surpris à cette défense d'Ausserre, un petit peu inattentive sur ce coup-là. Loisio bénéficie mais il va glisser son pied d'appui, son pied d'appui droit. Voilà, le coup de sifflet, les trois coups de Monsieur Sars. Regarde, on revoit d'abord cette action, ce magnifique rampant. C'est super. Oh, il y a peut-être une finesse technique chez Alex, oui. Varmul avec Alex, Guel, Alex, il y a danger. Alonso, la tête peut-être, un coup de courant. Oh là là, il passe juste à côté. Mais où est-elle passée, cette balle, c'est incroyable. Car Cole était complètement pris à contre-pied sur cette tête du Brésilien. Ah oui, c'était bien fait. Une, deux à nouveau. Alex et Guel. Et Alonso, qui va frapper ce coup de tête. Regardez, il est bien dans l'action. Il ne quitte pas la balle d'un regard. Petite faute de placement. Ah oui, il est un petit peu en retrait. Je pensais qu'il avait délibérément placé ce coup de tête à contre-pied de Cole. Non, en fait, c'est parce qu'il est en déséquilibre arrière qu'il ne peut que la frapper. On pose des problèmes à cette équipe au Serroise. Par contre, comme on vient de le voir, il faut qu'on soit plus performant dans le domaine aérien. Je pense que Marley, notamment, nous prend un petit peu trop de ballons de la tête. Donc je pense que c'est là où il faut faire attention. Et puis gagner tous les duels dans toutes les zones, ce qui est nécessaire contre Ossert. Alors, voici Alonso qui a gagné son duel, qui va peut-être marquer Alonso. Ah, pas la clé ou pas ? Non ! Est-ce qu'il y a une main ? Et là, le but, l'ouverture du score en trois temps par Alex, le président de la SA Tétienne qui a bondi dans les tribunes. Saint-Étienne qui ouvre le score sur cette magnifique action des deux Brésiliens. On y a cru une première fois, une deuxième. Et c'est dans un troisième temps qu'Alex a pu propulser le ballon dans les filets. Alors, c'est très bien joué de la part d'Estefanois. Très bien joué une nouvelle fois d'Alosio qui va éliminer. C'est Chelsky qui feinte la frappe sur Cole. Et c'est Alex qui, dans un premier temps, ballon repoussé. Regardez, ça, c'est très bien fait. Alonso va feinter la frappe sur Cole. Ensuite, il ne peut pas frapper. Il y a pénalty. Mais Alain Sars a très bien joué le coup parce qu'il a laissé l'avantage. Ballon repoussé une première fois sur la ligne. Mais Alex de la tête une troisième fois. C'est bien joué d'Alosio. C'est bien joué d'Alex. C'est bien joué de Cole qui avait repoussé. Et c'est très bien joué d'Alain Sars qui a laissé l'avantage jusqu'au bout. À l'extérieur, on revoit ce but et ce sauvetage avec le coude de Cyril Genchon. C'est avec le coude que Genchon repousse sur la ligne. Ce qui aurait donné quand même une main, là, non ? Jean-Luc. Oui, on a l'impression que... Ah oui, c'est cette action qui a amené la récupération du ballon. Ce tacle sur Taigno qui est à l'origine. Attention à Aloysio avec Reyes. Aloysio qui se défendre. Qu'est-ce qu'il fait, M. Sars ? Il ne siffle pas. Il indique que le Chilien a bel et bien taclé le ballon. Ils étaient à la lutte, là, le Chilien et le Brésilien. Regardez ce duel. 100% Sud-Américain. Reyes qui prend le short d'Aloysio. Là, il y avait faute de Reyes. Mais en revanche, le tacle ensuite est parfait. Mais il y avait une petite faute au départ. Il y a également Potillon qui est monté. Il a inscrit son premier but en première division contre le Havre lors de la dernière journée. Au deuxième poteau, la récupération. La frappe un dos écrasé. et sur laquelle Fabien Coll se couche sans difficulté. Et encore un tir, encore une occasion pour les Stéphanois. Même s'il est un petit peu excentré. Ils ont récupéré le ballon immédiatement. Les Stéphanois, ils sont en train de manger les Océrois. Avec Gael qui a eu un contre favorable et qui a failli se trouver seul face à Coll. Alex, prise de balle d'Alex. Il s'est retourné, il est vif. Il va très vite, Alex. Et regardez comme il s'engage. Il a récupéré ce ballon avec Gael. Maintenant, Gael à droite pour Kvarme. Le centre de Kvarme. Il y a Aloysio qui réclame le ballon. A la tête ! Elle n'est pas passée la ligne. Elle n'a pas passée la ligne. En tout cas, Aloysio réclame un jugement de l'arbitre assistant. Le voici, le voici. Le centre de Kvarme. Et la tête canon d'Aloysio qui va heurter la transversale. Coll est battu et ce ballon qui rebondit. Non, devant la ligne, il n'y a aucun doute là-dessus. Très largement devant. Et regardez Alex, c'est à ce moment-là qu'il est venu piquer le ballon dans les pieds. Et Vauguignon, Gael va bien attendre pour décaler Kvarme. Bon appel. Et quel bon centre. Et une nouvelle fois Aloysio qui s'impose. Il souffre, Valguirou, parce que son équipe est en train de souffrir. Elle est en train de tomber sur une équipe de Saint-Etienne qui prouve tout le bien que l'on pensait d'elle. Jusqu'à présent, ça ne s'était pas vraiment concrétisé du point de vue des résultats. Rien n'est fait encore. Attention à Aloysio qui contrôle. Il est tout seul à Aloysio. Et voilà, il l'a mis à côté. Il a fait le plus dur. Il s'est débarrassé de deux défenseurs Auxerrois. Et il a mis le ballon à côté. Bon alors, je peux vous dire que lui, s'il continue de faire des choses comme ça, au Mercato d'hiver, il est en Italie. Contrôle poitrine. Il élimine après d'un petit coup de pari. Regardez, la qualité du contrôle. Parce qu'on va oublier que ça se passe dans la surface de réparation au Savoas. Donc il est au marquage là, c'est ce que je explique. Contrôle, il élimine sur la feinte. Et après, il va placer l'extérieur du pied. Cole est battu. La seule chose qui est dommage dans cette action, c'est qu'il a raté le cadre à Aloysio. Mais alors pour tout le reste, c'était parfait. Il est allé voir son assistant. Alors une erreur de Pédron. Mais il ne le touche absolument pas. Et je crois qu'il est en dehors de la surface en plus. Oualem est en dehors de la surface de réparation. Il ne le touche absolument pas. Et Clos s'effondre. Terrible décision contre les Stéphanois. Guivarge va tirer ce pénalty. Il a raté son dernier pénalty face au Havre. Stéphane Guivarge qui frappe. Alonso, il a touché le ballon. Alonso. Mais la frappe était trop puissante. Et Alonso n'a pu faire que freiner ce ballon. Égalisation de la J.A. sur une action qui ne va pas réconcilier les Stéphanois avec les décisions arbitrales. Je disais, ils sont philosophes. Ils étaient philosophes après ce qui s'était passé à Sedan. Ils s'étaient sentis floués. Et là, disons qu'il y a eu cette décision malheureuse de M. Sars. Regardez, on revoit. Il n'y a rien du tout. A aucun moment, il n'y a contact entre Oualem et Clos. Encore une fois, c'est vrai que les angles de vue, c'est quelque chose qu'on apprécie mal. Vous voyez, là, on a trois ralentis. Souvent, l'un des trois ralentis dit plus que les deux précédents. Eh bien, l'arbitre, lui, n'a qu'un angle de vue. Pas de ralenti. En tout cas, Osserre est revenu à tirer. Et Cardo face à Alonso. Il va marquer peut-être Cardo. Le KO pour l'ESAP-Étienne. Avec ce but marqué par Stéphane Cardo. En trois minutes, les Verts qui sont mis à terre par ce pénalty malheureux. Et l'Agi Osserre qui vient de renverser le match. C'est terrible. C'est cruel pour les Stéphanois. Mais c'est bien joué de la part des Osserrois. Même s'ils ont eu un petit coup de pouce de l'arbitre sur le premier but. Ce but, en revanche, ce deuxième but ne doit rien à personne. Excellent ballon donné vers l'avant. Stéphane Cardo qui élimine Alonso. C'est un ballon donné par Geneschon. Il va éliminer. Il arrive avant Alonso. Et après, du pied gauche, il finit le travail. Il reste un petit peu moins de 10 minutes. Avec les arrêts de jeu, certainement une dizaine de minutes. Les Saint-Étienne qui est menée de buts à 1. Guel, Blalon dans la surface de réparation. Dégagement un petit peu précipité. Des Osserrois qui ont du mal à se donner de l'air. Pedron dans la surface de réparation. Frappe de Pedron. Et claquette exceptionnelle de Fabien Kohl. Quelle frappe, quelle puissance. Il est un petit peu dans la même situation quand il avait marqué à Monaco contre Barthez. Terrible frappe. Il est bien en équilibre. Regardez ce bras droit qui va en arrière, qui revient. Quel bel équilibre au moment de la frappe de Pedron. Et quel bel arrêt de Fabien Kohl. Nous sommes rentrés dans la dernière minute du match. Lucien Metomo. Jean-Guy Wallem. Petit ballon. On part dessus la défense et la tête d'Aloesio. 4 minutes d'arrêt de jeu. 4 minutes d'arrêt de jeu, indique M. Bonichon, le quatrième arbitre. Ça laisse le temps pour les Stéphanois d'obtenir une dernière occasion. Et de tenter de faire preuve de réalisme ce qui a manqué aujourd'hui. Pagno. Pour l'instant ce sont les Océrois Grands pour Détagno. Mais bon retour peut-être. Attention, ils se sont emmêlés là les défenseurs Stéphanois. Et Jérôme Alonso, c'est toujours Pagno qui conserve ce ballon. Oh quelle santé, quelle santé et quel match de ce jeune Finlandais qui a taclé partout sur tous les coins du terrain. Pas cadré vraiment à la frappe. Alonso est monté pour tirer ce coup franc et permettre une présence plus importante dans la surface. Ferraoui part dessus, ce sera tranquille pour Guy Varche en position de stoppeur. Capot. Sarr. C'est du hurrah football, on a plus le temps de construire. Maintenant s'il donne une épaule jeu, Marlet, il est parti de son corps. Il va jouer tout de suite. Il va tomber l'eau. Ben ouais mais Alonso était resté vigilant. Il y a un petit peu de fatigue. Loin de Paul, je suis dans la chaussure, on rend la frappe. On est dans les arrêts de jeu des arrêts de jeu. On jure en Balonso, loin devant. Une bataille farouche aux alentours des 16 mètres. Pédron, Ferraoui, ça va être trop tard là pour les Verts de Saint-Etienne maintenant. Et oui voilà, c'était certainement la dernière chance. Cette frappe, l'OB de Metomo. Monsieur Sars qui va vraisemblablement récupérer le ballon dès qu'il sera revenu dans le carré. Là s'il siffle, le ballon de Giroud, il ne le reverra jamais. Parce qu'on a pris un deuxième ballon. Et Monsieur Sars qui siffle. Il y a un petit peu qui revient du Diable Baubert.